bonsoir c'est rag boy et on se retrouve ce soir avec une vidéo explication explication car conflit de canard c'est fini enfin fini surtout pour moi oui effectivement plus jamais je ferai vidéo avec eux et je vais vous donner tout simplement les explications voilà maintenant un mois et demi que ça s'est passé donc la rancœur et l'amertume sont passés c'est fini je n'ai plus que du dédain envers ces personnes qui ont préféré foutre dehors les anciens admins ça aurait pu bien se passer mais non ils ont préféré la méthode mouche toxique par derrière et dire qu'il aurait dû être banni à ses débuts mais bon vous voulez c'est notre faute avec notre volonté de tout le monde a le droit à une deuxième chance grosso modo début 2017 les admins jouait moins qu'avant il faisait moins de missions et au vu du joueur lambda certaines parties administratives paraissaient délaissées en effet plus l'année 2017 avancée et plus les admins formateurs qui était un groupe qui montait ses missions et formations se sentaient délaissés et gérer à peu près toute cette partie là bref ils avaient le sentiment de diriger la communauté sans en avoir vraiment les rênes ou alors toujours en étant dépendant d'une partie admine amine au dessus qui n'est pas présent mais qui donne encore des décisions bref à la moitié de l'année je me suis pris un taquet par ce groupe de séparatistes qui commençaient à avoir le melon et qui se sentait tout puissant je vous invite à regarder ma vidéo de juillet j'exprime plus ou moins mon ressenti mais à demi mot je n'étais pas libre un peu censuré surtout qu'il ya pas mal de choses qui sont réchauffées hommage à toi c4 voilà tout simplement donc je vais prendre un peu de recul un peu de mes distances aussi avec avec armes à trois conflits de canard il ya il ya des choses voilà qui qu'il faut un peu digéré à la rentrée je ne me sentais plus à ma place et la communauté avait changé de visage l'esprit canard était parti en effet il y avait deux groupes un groupe d'anciens admins non joueurs ou plus trop joueurs et un groupe de deux admins et quelques formateurs qui pensaient effectivement qu'ils faisaient tout et effectivement il faisait beaucoup de choses mais ils oubliaient le passé le passé les personnes qui avaient tout formé cette communauté consolidée fait la base sur laquelle eux se tenait tout en haut mais c'est qui ce vieux monsieur là je savais pas qu'on avait repris un retraité dans l'armée c'est qui alors monsieur vous êtes qui au putain au sachi dépasser cure fleur et c'est là reculé mais le monsieur là qui sécure la forte il ya en gériatrie quoi c'est à retraiter c'est pas possible oui mais c'est un vétéran c'est un de nos formateurs d'accord à l'automne bouse de vaches est parti et ça m'a fait un coup mais un coup autant que quand je cote coge est parti pour la deuxième fois et devinez quoi ils les deux sont partis à cause de la même personne bouche toxique allez comprendre puis vint le 12 février la nuit des longs couteaux comme je l'appelle cette nuit là il y a eu un coup de tonnerre fermeture du topic enfin de l'ancien topic sur le forum canard pc transfert du site web création d'un nouveau topic sur le forum conf le canard pc création d'un forum externe changement de tous les mots de passe création d'un nouveau serveur de tests de jeu et de team speak et d'un nouveau compte paypal les deux admins et les quelques formateurs ainsi que celui qui manipulaient tout ça avait pris la main de toute la communauté et vous savez quoi sans en demander le moindre la moindre demande aux trois autres admins présents effectivement tout ça en secret aucun ami n'a été contacté sur le forum sur team speak ni sur steam rien nadal pot de balle coachy pour reprendre l'expression de lister imaginez vous rentrer chez vous le soir mettre la clé dans la serrure et vous rendre compte que vous ne pouvez pas ouvrir et vous avez quoi comme constat la serrure a été changé belgium lister et banja n'avait pas été prévenu banja était même en vacances pendant un mois à son retour il découvre tout ça comme le souligne coge l'état l'état d'esprit du serveur a baissé bel et bien est un conflit de canard armatoire ça a été pendant longtemps une communauté canard pc avec l'esprit canard un groupe où on s'investissait comme on pouvait selon ses envies ses disponibilités sans jamais attendre de retour un serveur avec un mot de passe pas trop caché où on jouait quand on en avait envie pour ma part j'ai été très heureux de participer à cette aventure de l'avoir fait découvrir à beaucoup de monde aussi et d'avoir vaincu ma peur de l'idée d'avoir financé le serveur à hauteur à cette hauteur je n'ai aucun regret vraiment aucun jeu qui fait ces soirées sérieuses rigolote à la fois où je rapportais un point de vue vidéo d'un joueur le moyen et oui j'entends encore dans ma tête la mes oreilles qui siffle il est mauvais pourquoi il filme jusqu'à ce qu'on m'interdise de dire ce que je pense et là je n'avais plus de raison de faire de vidéos donc je tiens à remercier chaleureusement slayer tom pour son ouverture d'esprit tony gamer pour son autorité d'ulgan pour nos missions à tous les deux coches pour ses conseils altus et le super copter pour leurs flammes habituelles vincent et leur win qui savait donner vie à une mission comme jamais ça c'est pas possible moi j'étais en train de manger monsieur je vous le dis bon monsieur calmez vous calmez vous d'ailleurs jean-pierre merci te remercie fallen en or banja lister putain mes jambes défoncer lister belgium la friture j'aime reste avec moi pas au milieu de la route j'ai besoin de ton athée là au cas où j'ai pas envie de chercher sur ton cadavre looping awana goyaka booze mais je vous connais vous bishop et tout ce que j'oublie grâce à vous ça a été une sacrée aventure et j'espère qu'on se retrouvera sur arma 4 en attendant je regarde de loin armatoire il n'est pas dit que je ne fasse pas des missions coop avec des personnes que j'aime comme par exemple les a-team les amfr ou les jsri rappelez vous j'avais fait des missions avec eux je vous avais fait découvrir pas ils savent se faire des se faire connaître eux aussi je n'en ai pas la prétention évidemment et puis il ya aussi la vie la communauté grèce de canard qui est aussi la deuxième communauté enfin une autre communauté sur canard pc et vous savez quoi il semble avoir gardé l'esprit canard en tout cas beaucoup de personnes avec qui j'ai débuté et que j'aime ils sont toujours est ce un aller à la prochaine tchao 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 tchao